Si cet imam franco-algérien remettait les pieds à une Algérie aujourd'hui, il risquerait la prison. Non seulement Mohamed Ludovic est homosexuel, mais il bénit également des unions de couples du même sexe. Nous sommes à l'Institut Kalem à Marseille, dont l'activité principale est la formation d'imams. Chaque année, une dizaine y est formée. Mohamed Ludovic l'a fondé en 2015. Diplômé en théologie en Algérie, il rédige ici des essais sur l'islam et le genre. Il organise des conférences sur l'homosexualité et la religion et il offre ses bénédictions aux couples musulmans. Dans cette cérémonie, peu après la création du centre, il bénit l'union de deux Françaises, dont l'une est d'origine arabe. Nous avons obtenu un extrait vidéo de l'événement, à condition de préserver l'anonymat des personnes présentes. Protection de la vie privée, mais aussi méfiance. Une union homosexuelle est susceptible de provoquer haine, menace ou agression. Aujourd'hui en France, on vit dans un état qui nous permet de nous marier, si c'est votre désir légalement, d'un point de vue administratif. C'est une représentation du mariage pour moi qui est tout à fait non seulement compatible, mais encouragée par la tradition dite arabo-musulmane. Chaque année, cet imam munit symboliquement une vingtaine de couples, dont un quart d'homosexuels. Ils me disent tous que pour eux c'est important, pour leur famille c'est important. Pour leur couple, que la spiritualité soit aussi présente le jour de leur mariage, c'est la façon d'établir un contrat qui compte, ici dans le contexte présent, qui est appliqué à l'union maritale. Mais nulle part, il n'est stipulé que cette union doit absolument être édictée simplement entre un homme et une femme. Le lendemain, la ville de Marseille se prépare pour la Gay Pride. Nous rejoignons l'imam Mohamed Ludovic. Il est peu bavard aujourd'hui. En 2012, il a reçu des menaces sur les réseaux sociaux, après avoir participé à la fondation d'une mosquée inclusive à Paris. À Marseille, il se sent plus en sécurité, mais il faut être prudent. C'est pourquoi il garde toujours une certaine discrétion dans son engagement. La plupart des pays arabes ont des lois qui criminalisent les couples du même sexe et l'expression des identités non hétérosexuelles. C'est pour fire les persécutions dans leur pays d'origine que de nombreux homosexuels arabes cherchent à immigrer en France ou ailleurs. Mais même en France, rares sont ceux qui s'affichent ouvertement. Zak, qui vient d'Algérie, est une exception. Il espère qu'un jour, son pays d'origine reconnaîtra les droits des homosexuels. L'Algérie, en ce moment, ils sont dans une très belle révolution. Il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont en train de défiler et de faire des manifestations avec des petites pancartes revendiquant la déprimisation et les droits des personnes LGBTQI. Mais j'y crois. Pas pour le moment, mais ça viendra. La France a légalisé le mariage des couples du même sexe en 2013. Jusqu'alors, des couples homosexuels français partaient à l'étranger pour se passer la bague aux doigts. Mais aujourd'hui, c'est leur pays qui représente un espoir pour les personnes LGBT des pays arabes. Iyad et François viennent du Liban. En couple depuis 9 ans, ils habitent à Paris et s'apprêtent à se marier. Nous avons modifié leur prénom et ne montrerons pas leur visage. Les parents de l'un d'eux, chrétiens conservateurs, ne connaissent pas l'orientation sexuelle de leur fils. Annoncer le réunion au sein de la société libanaise ou ne pas l'annoncer reste un sujet de désaccord entre Iyad et François. Ils soient signés pour l'éhénie, signés pour le monde signés pour le territoire mondial forex Teil des couples de la � police lines cass de l'entrée L'autre sujet de désaccord, c'est l'adoption. Iyad voudrait bien être père. François, lui, n'a pas envie d'adopter par peur d'exposer l'enfant à des regards qu'il craint stigmatisants et homophobes. Pour lui, le mariage, même discret, sera déjà un énorme accomplissement.